Musique Mesdames et messieurs, bienvenue ! Vous regardez la dernière édition du Smack News et tout de suite les principaux titres. Patch Note 3.14, c'est le nombre Pi qui signe cette mise à jour. Mettez donc un genou à terre et saluez la plus grande des mères ainsi que le retour des potions de puissance. E-Sport, les relégations pour la ligue professionnelle de Smite d'automne auront lieu les 6 et 7 août. Site internet, découvrez SmiteGourou, l'unique site de statistique préféré des joueurs Smite. Elle vous fera redescendre sur terre, vous fera rester terre à terre ou vous mettra face contre terre. Accueillons sans plus attendre Terra qui rejoint les champs de guerre. Son passif, Menhir. Les attaques et compétences de Terra créent des Menhir. Tant qu'un Menhir est actif sur le champ de bataille, Terra est immunisé contre les renversements et ses attaques de base ralentissent les ennemis. Si Terra détruit ses Menhir, ce bonus restera actif pour 3 secondes supplémentaires. Sa première compétence, force de la nature. Terra gagne de la vitesse et se rue vers l'avant en infligeant des dégâts aux ennemis qu'elle traverse. Si Terra passe au travers de ses propres Menhir, ceux-ci seront détruits et Terra sera en mesure de faire une autre ruée dans les 3 secondes. Sa seconde capacité, terre écrasante. Terra érige 2 murs de Menhir de part et d'autre d'un emplacement cible, ralentissant de 20% les ennemis qui passent au travers. Tant que les 2 murs sont debout, Terra peut à nouveau activer la compétence pour faire s'écraser les 2 pierres l'une contre l'autre, endommageant et étourdissant des ennemis entre les murs pendant 1 seconde 5. Ces pierres peuvent être détruites avec force de la nature, infligeant des dégâts aux ennemis dans la zone. Sa troisième compétence, monolithe. Terra invoque un monolithe empli d'énergie naturelle. Le monolithe fournit des soins toutes et les demi-secondes aux dieux alliés à proximité. Terra peut détruire ce monolithe avec force de la nature pour enraciner les ennemis dans la zone pendant 1 seconde et demi et créer une zone infligeant des dégâts pendant 5 secondes. Sa compétence ultime, bénédiction de Terra. Terra canalise sa force dans le monde entier, donnant un bonus à tous les autres alliés pendant 10 secondes. Tant que la compétence est active, Terra et ses alliés bénéficient d'une vitesse de déplacement améliorée, d'un coût en mana réduit pour les compétences ainsi que de temps de recharge réduit. De même, si Terra ou l'un des dieux alliés subit des dégâts 4 fois pendant sa durée, ils seront soignés. Chaque dieu possède un compteur indépendant. Trois nouveaux skins font leur apparition. Chang'a enchanté, Osiris seigneur du silence et Jing'we pistolet à eau. Les potions font aussi leur grand retour. La potion de puissance magique sera désormais disponible à l'achat à partir du niveau 7. Elle augmentera votre puissance magique de 60 et réduira votre temps de recharge de 10% pendant 3 minutes ou jusqu'à ce que vous soyez tué. Par ailleurs, toucher un dieu ennemi avec une compétence restaure 10% de votre mana maximum et réduit le temps de recharge de la compétence d'une seule seconde. La potion de puissance physique, quant à elle, sera aussi disponible à partir du niveau 7 et augmentera votre puissance physique de 30 et votre pénétration physique de 5 pendant 3 minutes ou jusqu'à ce que vous soyez tué. Par ailleurs, vos compétences infligeront des dégâts sur une durée de 2 secondes et un ralentissement de 20% au premier dieu ennemi touché. Les dégâts correspondent à 25% de votre puissance physique et sont infligés 3 fois au cours des 2 secondes. Sans transition, eSport, la ligue professionnelle de Smite de cet automne arrive bientôt. L'occasion pour de nouveaux challengers d'entrer en compétition contre les grands leaders. Nous verrons donc sur la scène nord-américaine les équipes Envaius, Randozo, Sanguine eSport et Risky Behavior et les équipes Fantastique, Torpedo, Whatever et Cyclone GG pour la scène européenne. Tous les détails sont disponibles dans la description. L'équipe du Smite News s'est intéressée ce mois-ci au site smite.guru. Il s'agit d'une plateforme de statistiques qui recueille toutes les données de vos matchs. Vous connaîtrez ainsi vos temps de jeu, vos ratios, un historique complet sur tous les matchs que vous avez joué ainsi que votre elo. Vous n'êtes pas toujours à l'aise lorsqu'il s'agit de faire un build sur un dieu que vous commencez à jouer ? Et bien Smite Guru vous propose son ulti build. En fonction des différents modes de jeu, le site vous propose le build construit le plus par les joueurs. Le site propose aussi d'autres fonctionnalités que nous vous incitons à découvrir par vous-même. Découvrez cette parodie musicale vous montrant les différentes manières idiotes de mourir dans Smite. Toute l'équipe du Smite News vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis à chaque émission. C'est la dernière édition, malheureusement le Smite News ne pourra plus être assuré à l'avenir. C'est ainsi que nous nous quittons sur un diaporama de photos de cosplayers. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501